Bonjour à tous, bienvenue sur InfoTV. Nous allons reparler de cet attentat à Saint-Étienne-de-Rouvray. On va parler des dernières précisions et de l'enquête. Alors pour l'instant, qu'un seul des deux tueurs est connu. Un s'appelle Adèle Kermich. Il a tenté de se rendre en Syrie en mars et mai 2016, une fois par l'Allemagne, une fois par la Suisse. Il était donc connu des services terroristes. Il était fiché S. Adèle Kermich est né le 25 mars 1997 à Mont-Saint-Étienne. Il avait donc 19 ans. Un des tueurs a crié Allah Akbar en s'élançant sur les policiers. Je vous rappelle que Daesh a revendiqué l'attaque. Un des assaillants avait un minuteur de cuisine entouré de papier d'aluminium. C'était donc pour faire croire sûrement un gilet explosif ou un détonateur. Adèle Kermich a tenté de se rendre donc en Syrie deux fois, le 23 mars 2015 et le 11 mai 2015. Il y a été aussi retrouvé deux faux engins explosifs et trois couteaux sur les assaillants. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient organisés. Adèle Kermich, lui, était fiché S. Il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et portait un bracelet électronique. Ses horaires de sortie. Il avait le droit de sortir le lundi et le vendredi de 8h30 à midi 30. Et le week-end et les jours fériés de 14h à 18h. Donc il était dans ses horaires de sortie. Il devait pointer une fois par semaine au commissariat. Voilà pour ce qui est des deux tueurs. On passe maintenant aux réactions politiques. François Hollande a déclaré Nous gagnerons la guerre contre la haine et le fanatisme. Tuer un prêtre s'est profané la République. Et Manuel Valls, lui, a dit sur TF1, sur nos confrères de TF1, L'objectif est de créer une guerre entre les religions. Voilà ce qu'a déclaré Manuel Valls. Et pour reparler des deux assaillants, l'un des preneurs d'otages portait une fausse ceinture d'explosif. Et une garde à vue est en cours depuis hier soir dans le cadre de l'enquête. Voilà donc pour les dernières précisions. Deux perquisitions ont eu lieu au domicile des parents des deux assaillants. Voilà donc ce qu'on sait à cette heure-ci sur les deux assaillants et sur le déroulé de l'enquête. Quant à moi, je vous retrouve dans la semaine pour ETH Music. A bientôt.